Monsieur le Directeur Général de la Création Artistique, Madame la Vice-présidente du Conseil Général de Loire-Atlantique, Monsieur le Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Monsieur l'adjoint maire chargé de la Culture de la Ville de Nantes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers participants, Je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au Biennale Internationale du Spectacle. Au moment où, en tant qu'organisateur, il me revient de donner le coup d'envoi de cette cinquième édition des BIS, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence. Je considère les BIS comme un bien collectif, un bien collectif car c'est grâce à une extraordinaire mobilisation collective de toute la profession que notre rendez-vous est aujourd'hui solidement ancré et qu'il rencontre un succès sans équivalent, un succès qui vous revient à tous. Un grand nombre d'entre vous sont présents depuis la première édition en 2004. Vous l'avez constaté, les BIS, au fil des éditions, ont grandi, se sont construites, pierre par pierre, pas à pas. Elles ont grandi tout en restant fidèles à leur vocation première, réunir ici, à Nantes, les professionnels du spectacle vivant et les acteurs de la vie culturelle. Aujourd'hui, chacun s'y retrouve, quel que soit son chemin, quelle que soit sa fonction dans le secteur culturel. Et ce qui nous réunit ici, je crois, ce sont des convictions profondes, des convictions partagées, la conviction que nous avons tous dans l'importance de l'art et de la culture, dans la vie publique, dans la vie de chacun. La conviction aussi que, dans le contexte tourmenté que nous connaissons aujourd'hui, la culture n'est pas un luxe, elle n'est pas un supplément d'âme, elle constitue plus que jamais un pilier essentiel de la vie économique et sociale. Dans la situation actuelle de crise, et il ne faut pas être grand clair pour présager qu'elle risque de s'aggraver, la culture doit non seulement être préservée, protégée, mais également renforcée. C'est dire si cette édition 2012 des BIS a une résonance particulière et que nous sommes très attachés à sa mission fondatrice, révéler et mettre en valeur les arts de la scène pour servir les évolutions de la filière, favoriser le développement du secteur et porter plus haut la parole singulière et essentielle des artistes et de tous ceux qui les accompagnent. C'est dire si cette édition 2012 doit, une fois encore, témoigner de la créativité, de la vitalité du secteur des arts du spectacle. C'est dire si cette nouvelle édition, qui débute ce matin, doit ouvrir des perspectives nouvelles, permettre le débat, l'élaboration d'idées nouvelles, doit provoquer les confrontations d'expériences et la construction de projets. Nous avons travaillé fort pour que les BIS soient le lieu du dialogue et le lieu des retrouvailles entre professionnels. Ici, pendant deux jours, toutes les expressions du spectacle vivant sont représentées, puisque se retrouvent à Nantes les mondes du théâtre, de la danse, de la musique, des arts de la rue, du cirque et de toutes les autres disciplines des arts de la scène. Ce qui frappe au BIS, c'est cette fréquentation, cette effervescence et cette vitrine exceptionnelle, sans équivalent, de nos professions, de nos métiers. Cette vitrine qui nous permet de montrer un secteur qui n'a pas à rougir de sa vitalité et qui est capable de mener une réflexion collective sur son avenir. Durant deux jours, chacun pourra partager ses idées, ses visions et ses connaissances sur de multiples thématiques. Nous allons bien évidemment nous intéresser à l'actualité, au sujet de préoccupations que nous partageons, la crise des finances publiques, les politiques culturelles à repenser, à relancer peut-être, l'avenir des budgets culturels seront au cœur des débats. J'aimerais que tous ceux qui arrivent avec des inquiétudes repartent avec des perspectives et avec une petite flamme d'optimisme. Nous allons nous intéresser à une multitude de sujets sur un rythme que vous avez soutenu. Nous avons considérablement renforcé cette année les thématiques et notre programme de débats, de forums et d'ateliers. On parlera, pour ne citer que quelques exemples du droit des artistes, des festivals, des publics, d'éducation artistique, de mobilité internationale, de médiation artistique, de jeunes publics. On parlera aussi de l'utilisation des nouveaux médias dans le secteur culturel. On parlera également du centre national de la musique, de l'avenir des politiques publiques pour la culture, de développement territorial ou encore des problématiques qui se posent au secteur des compagnies dramatiques et chorégraphiques. Nous avons l'extrême chance ici au BIS, et je prends en témoin nos principaux partenaires, l'extrême chance de pouvoir aborder tous ces sujets, tous les sujets, en toute liberté, en toute indépendance, ce qui promet des échanges parfois intenses, attisés dans le bon sens du terme par la proximité des prochaines élections présidentielles. Je vous invite à consulter notre programme, un programme que nous avons voulu des plus foisonnants. Je vous invite aussi à visiter la place des tournées, c'est sa troisième édition. Sont présents ici la majorité des tourneurs et des producteurs français au sein de ce qui est devenu le premier marché des tourneurs dans notre pays, un espace de rencontres, de dialogues, qui assument pleinement et revendiquent même sa fonction de marché professionnel. Plus de 140 tourneurs sont présents, représentant 2400 artistes, groupes ou spectacles français et étrangers. Parmi les grandes nouveautés de cette cinquième édition, j'aimerais à présent en citer trois principales. Tout d'abord l'aventure Sensa-Sem Emergence BIS. Pour la première fois, les BIS proposent des plateaux d'artistes en plein cœur de la manifestation. Cette opération est née de l'attente d'un grand nombre de professionnels présents d'édition en édition au BIS et d'une volonté commune entre l'action culturelle de la SACEM et les BIS. Nous sommes extrêmement heureux de concrétiser ce projet placé sous le signe de l'émergence selon une formule singulière, puisqu'avec la SACEM, nous avons proposé à neuf partenaires professionnels, trois salles, trois festivals et trois organismes de formation artistique de présenter à un artiste, des artistes ou des groupes qu'ils ont accompagnés ces derniers temps. Le résultat est pendant ces deux jours, cette programmation et cette mise en avant exceptionnelle d'artistes qui ne le sont pas moins. Je tiens à remercier les artistes, les parrains et la SACEM pour la confiance qu'ils nous ont témoignée et je suis sûr que les coups de cœur de chaque parrain raviront celui de nombreux professionnels présents. Deuxième nouveauté, la mise en avant du développement durable dans ses relations avec le monde culturel. D'édition en édition, les BIS sont attentives aux enjeux et aux problématiques du développement culturel, ce qui nous a conduit à formuler 50 engagements dans les domaines économiques, social et environnementaux, à repenser la majeure partie de nos méthodes d'organisation. Mais nous avons tenu également à amplifier l'espace développement durable et le programme des tables rondes et des ateliers. Un livret spécial est à votre disposition avec tous les acteurs présents et les rendez-vous proposés. En matière de développement durable, les BIS 2012 veulent également donner le bon exemple et sont le premier salon en France à être partiellement alimentés en énergie solaire, en énergie propre, et ce, grâce à la technologie innovante du système italien d'alimentation électrique Ecolucce, unique en Europe, s'adressant notamment aux organisateurs de spectacles et de festivals, et que tout le monde pourra découvrir ici au BIS. Quand je dis qu'il s'agit d'alimentation partielle, tout le monde comprendra qu'il est presque impossible de produire suffisamment de puissance électrique en énergie solaire pour alimenter un équipement comme la cité des congrès, mais la place des tournées sera alimentée en énergie propre, ce qui reste un premier geste tout à fait significatif. Enfin, troisième nouveauté, les BIS ont à cœur d'améliorer leur accessibilité pour les professionnels d'efficience visuelle et les professionnels sourds. A titre d'exemple, et vous l'avez remarqué, toutes les interventions et débats du Grand Auditorium seront traduites en langue des signes. Le programme des BIS a été transcrit en braille et en gros caractère. Cela est consultable à l'accueil des BIS, diffusé également en version vocalisée et un atelier que vous est proposé sur les problématiques de mise en accessibilité prochaine des lieux culturels, ce mercredi à 16h30. Je tiens à saluer et accueillir chaleureusement les professionnels sourds et déficients visuels des professionnels, acteurs, metteurs en scène, porteurs de projets culturels que nous n'avons pas voulu oublier. Alors, comme vous le savez, les BIS ont été créés dans le prolongement du magazine La Seine et de nos autres publications. Alors, j'en profite donc pour remercier chaleureusement tous nos lecteurs et annonceurs présents aujourd'hui et présents durant les deux jours. Les remercier chaleureusement, ceux qui accompagnent notre travail d'information, notre démarche éditoriale et nos projets depuis maintenant 15 ans. Merci pour votre fidélité. À un moment, et ce n'est un secret pour personne, où la presse culturelle, dans son ensemble, a besoin de ses lecteurs et de ses annonceurs pour poursuivre son travail éditorial, sa mission d'information de la filière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à découvrir ici, au BIS, l'ensemble de nos publications et à rejoindre le cercle de nos lecteurs. Voilà pour la petite page de publicité. J'aimerais profiter de ce temps de parole pour vous dire que c'est un vrai plaisir d'organiser les BIS ici à Nantes. J'en parle avec d'autant plus de liberté et de distance que je ne suis pas nantais d'origine, mais on trouve ici une vraie dynamique culturelle, un esprit de coopération entre acteurs de la vie culturelle, une intelligence de coopération, devrais-je dire, par-delà les différences, par-delà les tensions aussi. On trouve aussi un dialogue constructif avec les représentants des collectivités. Alors tout n'est pas rose, et personne ne me contredira ici, mais je le souligne car je sais que c'est une véritable richesse pour développer des projets culturels dans une ville où l'audace culturelle est stimulée, et où rien n'est dû et où chacun doit faire ses preuves. Aussi, j'aimerais remercier les représentants politiques présents ce matin sur le plateau, villes, départements et régions. Remercier aussi tous les acteurs de la région nantaise qui, d'une manière ou d'une autre, apportent leur contribution à la réussite des BIS et les salles de spectacle également qui s'associent depuis 2004 à notre rendez-vous, vous proposant ce soir des spectacles et mettant en valeur le travail d'équipes artistiques. Puisque je suis au chapitre des remerciements, j'aimerais remercier nos partenaires qui ont permis aux BIS de devenir un rendez-vous majeur sur le calendrier des professionnels, nos partenaires publics, la ville de Nantes, le Conseil général de l'Ouropa Atlantique, le Conseil régional des Pays de la Loire, Nantes Métropole et bien évidemment le ministère de la Culture et de la Communication. Je les remercie pour leur accompagnement renouvelé. Alors on peut souhaiter la bienvenue à la Barbe. Bienvenue. Je vais me permettre juste de continuer. Donc je remercie tous nos partenaires et la Barbe pour leur accompagnement renouvelé. La manifestation est également soutenue par des partenaires... Juste après, il n'y a pas de souci. La manifestation est également soutenue par des partenaires professionnels, au premier rang desquels figurent la SACEM, la Dami, le CNV et le FCM. Je leur adresse tous mes remerciements pour leurs efforts conjugués. Merci à tous nos autres partenaires et à l'ensemble de nos exposants que vous aurez l'occasion de rencontrer et qui constitue la majeure partie des ressources des BIS. A ce titre, permettez-moi une parenthèse concernant le budget des BIS. Comme vous l'avez constaté, l'accréditation aux BIS est gratuite. C'est d'ailleurs l'un des principes fondateurs auxquels nous sommes fermement attachés. Les BIS tirent donc leurs ressources du concours des collectivités locales et de l'État, de l'accompagnement des organismes professionnels et du prix payé par les exposants. Alors j'entends parfois dire que les BIS sont une source de profit extraordinaire. J'aimerais tendre le coup à cette idée fausse. Fausse car il faut savoir qu'organiser un tel événement avec cette ambition coûte fort cher, ne serait-ce que la location de la Cité des Congrès et de toutes les prestations et équipements qui sont associées. Oui, nous louons la Cité des Congrès, je le précise parce qu'on pense parfois qu'elle est mise gracieusement à nos dispositions. Nous la louons et sommes devenus d'ailleurs de par l'importance de notre manifestation l'un de ses premiers clients. Il me semblait important de repréciser ce point car il n'y a aucun profit fait avec les BIS qui reste une manifestation montée par une petite équipe de 6 personnes, une manifestation à l'accès gratuit pour les participants, une manifestation qui a une politique de tarification de ses stands, qui évite toute discrimination par l'argent et j'en veux pour preuve les stands de structure au budget modeste qui ont toute leur place ici au BIS. Et enfin, une manifestation qui va même connaître cette année un budget légèrement déséquilibré. Donc toutes les affirmations qui dirait que nous sommes dans une logique de profit me semblent tout à fait mal à propos et en tout état de cause ne correspondent à aucune réalité. Deuxième aparté, si je puis me permettre, on dit parfois, pourquoi organisez-vous les BIS dans une Cité des Congrès et non pas dans un lieu de culture ou de patrimoine ? Ce à quoi je répondrai qu'il n'existe pas à ma connaissance en France de lieux culturels qui puissent accueillir une manifestation comme les BIS, pouvant organiser simultanément plusieurs débats avec de très fortes jauges, 20 ateliers, accueillir 280 exposants. Je ne demande même pas que ce soit desservi par une guerre TGV, mais en tous les cas, cela n'existe pas en France et c'est pour nous un plaisir d'organiser les BIS ici, à la Cité des Congrès, dans une cité dont il faut rappeler que c'est sûrement le Centre des Congrès en France qui a la plus forte vocation culturelle avec l'organisation tout au long de l'année de spectacles et de concerts, des plus populaires aux plus exigeants et l'accueil par exemple d'un festival comme la Folle Journée. Voilà pour refermer ces deux parenthèses, ces précisions me semblaient utiles car je tenais à dissiper tout malentendu, voire toute incompréhension de notre projet. Pour poursuivre dans mes remerciements et j'en aurai bientôt terminé, j'aimerais aussi remercier tous les organismes, réseaux et associations professionnelles qui d'une manière ou d'une autre s'impliquent dans ces biennales et tous nos partenaires médias, notamment Libération et France Culture. Merci également à nos modérateurs et à tous ceux qui ont préparé des rencontres ou des ateliers. Je voudrais également remercier toute mon équipe pour le travail absolument phénoménal accompli depuis plusieurs mois pour la préparation de cette édition. Je le dis chaque année, mais j'ai la chance d'avoir au BIS comme à la Seine, la plus grande des petites équipes. Et puis j'aimerais remercier par avance les deux candidats à l'élection présidentielle qui viendront nous rendre visite demain jeudi, François Hollande et Eva Jolie, que nous aurons l'honneur d'accueillir. François Hollande qui fera un discours à 10h30 ici même demain jeudi. Je suis par ailleurs personnellement ravi de la venue ce matin de Georges-François Hirsch, directeur général de la création artistique au ministère de la Culture et de la Communication. Je lui suis extrêmement reconnaissant de venir porter la parole de l'État. Enfin, j'aimerais saluer les nombreux parlementaires et élus qui seront présents cette année au BIS et remercier par ailleurs et accueillir chaleureusement ici à Nantes toutes les délégations étrangères et les professionnels étrangers, toujours plus nombreux d'édition en édition. Je souhaite la bienvenue aux acteurs de la vie culturelle venus de l'espace francophone, en particulier du Québec, de la Belgique et de la Suisse et à tous ceux qui viennent de plus loin. Merci à tous les professionnels étrangers. Plus de 50 pays sont représentés au BIS. Pour terminer, j'aimerais vous dire que je suis très heureux que soit réunie ici toute la filière du spectre vivant, que soit réunie ici autant de professionnels, que soit réunie ici autant d'acteurs mettant en scène porteurs de projets culturels, responsables de salles et de théâtres, responsables de festivals, etc. J'espère seulement qu'une météorite ne tombera pas sur la cité des congrès durant ces deux jours car l'avenir du spectacle vivant s'en trouverait particulièrement compromis. En tous les cas, je souhaite que Cébis 2012 soit plus que jamais un lieu au service de la création artistique et du développement culturel, le lieu des frottements d'idées, du partage des connaissances, le lieu du dialogue et de l'action, ce sera pour nous la plus belle des récompenses. Alors, bonne retrouvaille, bon débat, bon projet, bonne découverte, excellente BIS 2012 et très bon séjour à Nantes parmi vous, parmi nous, pardon. Je vous remercie. Donc, nous avons une intervention surprise de la barbe que nous avons déjà eu l'occasion de voir sur d'autres manifestations à Avignon. Donc, c'est une première, j'ai oublié cette nouveauté, une première de cette édition 2012. Donc, avec plaisir, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Les artistes, nous le savons, vivent dans un monde à part, plus libéré. On aurait pu craindre le pire, qu'il soit aussi égalitaire. Notre soulagement est grand, au spectacle vivant, il n'en est rien. La belle et juste répartition des rôles est conservée. Les filles dans les cours de danse et les hommes à la direction d'orchestre. Le génie, plus que jamais, s'entend au masculin. Le masculin n'a pas à être justifié, il est universel. Si 97% des musiques que nous entendons aujourd'hui et ont été composées par des messieurs, et que 86% d'hommes sont directeurs des établissements d'enseignement, attention, nous vivons un début de tragédie. Seulement 78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes. Messieurs, tondons-nous les coudes et comme la tradition nous l'a enseigné, rappelons-nous de n'attribuer aux femmes que les rôles de maman ou putain, muse, sorcière ou domestique emblématique de l'idéal féminin. À messieurs, comme nous les aimons, nos femmes victimes, déchirées, abandonnées, meurtries et trahies, elles sont le sujet dont nous nous délectons. Dehors, les sorcières, car qui sait ce qu'elles pourraient inventer. Je vais maintenant laisser sans tarder la parole à Jean-Julie Jossic, maire adjoint chargé de la culture de la ville de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada